Bonjour à toutes et à tous, objet d'une thèse de doctorat, l'implantation des églises baptistes en France a été rappelée dans quatre vidéos historiques axées sur la chronologie. Cette vidéo s'insère dans une série thématique. Dans deux résumés vidéo précédents de cette série, les structures chrétiennes militantes mises en place par ces églises baptistes ont été passées au crible. Dans ce résumé vidéo, le septième, sur un total de huit résumés, on en arrive aux enjeux des relations avec le reste de la société française sous le sceau de l'engagement militant. Et d'abord un impact comme citadelle, passerelle, sentinelle. Tout ne sera pas traité et illustré dans ce résumé vidéo, objet de près de 100 pages dans la publication de la thèse. Raison de plus pour synthétiser très brièvement ici ce qu'impliquent ces trois dimensions. La première, c'est la citadelle, qui vise à souder la communauté. La seconde dimension, c'est la sentinelle, qui porte un regard normé sur la société environnante et cherche à évangéliser. La troisième dimension, c'est la passerelle, car les églises locales, en tant que micro-sociétés, génèrent de la circulation, du brassage, au niveau générationnel, culturel, international. La culture de l'église locale est fondamentale. Elle se décline comme une fraternité élective suivant une expression de Daniel Hervieux-Léger, où l'on devient membre par conversion, engagement, par choix personnel. C'est l'église locale qui, par ses modes de socialisation aux valeurs, rend crédible une manière alternative de s'inscrire dans le monde social. Dans ce cours résumé, choix est donné d'illustrer l'identité passerelle, en soulignant l'ouverture internationale des églises baptistes françaises. Des réseaux confessionnels les articulent au Royaume-Uni. Avec notamment des liens forts avec Spurgeon, l'un des pasteurs et prédicateurs les plus en vue outre-manche. A noter que c'est en France que Spurgeon est décédé en 1892. Les liens avec le Royaume-Uni sont loin de se limiter à l'Angleterre. L'Écossais Robert Haldane a impacté le début de l'implantation, et la solidarité celtique avec le pays de Galles a beaucoup pesé par ailleurs dans l'implantation baptiste en Bretagne. Les liens, outre-manche, ne résument pas les passerelles internationales mises en place par les baptistes. La relation avec les États-Unis est importante aussi, avec de multiples enjeux de pédagogie et de traduction culturelle. Exemple parmi d'autres de ces échanges, le peintre Edward Hopper, grand représentant en peinture du courant du réalisme américain, est venu séjourner à l'église baptiste de la rue de Lille, à Paris. Un séjour immortalisé par un tableau. Cette peinture a été reprise pour illustrer la couverture des premiers numéros du bulletin de la SHDBF, Société d'Histoire et de Documentation Baptiste de France. Les femmes ne sont pas les dernières à entretenir le lien transnational, à l'image du comité missionnaire des femmes baptistes de Boston, qui se passionne pour l'implantation baptiste en France. Sur ces réseaux, lire notamment un article paru en 1997 dans le bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, et surtout « Évangélique en réseau » d'Alex Neff, publié chez L'Armatan en 2016. Il est temps maintenant d'aborder le second point relatif à l'engagement militant des églises baptistes françaises, avec l'étude des échanges fort contrastés avec les autres chrétiens catholiques et protestants. Dès ces pages les plus précoces, l'histoire baptiste française est marquée par des solidarités interprotestantes, et un héritage calviniste très fortement revendiqué par les baptistes. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui, en 1884, restaurent le culte protestant à Noyon, ville natale de Calvin. Plus tard, la maison natale de Calvin deviendra un point de ralliement fréquent pour les baptistes, qui y animent même des cultes jusqu'en 1980. L'hymnologie est un des nombreux terrains où les baptistes et les autres protestants échangent et collaborent. Bien des hymnes de Rubens Saïens empruntent les passerelles confessionnelles. Sur le protestantisme réformé, principal partenaire des baptistes, on ne saurait trop recommander les excellents travaux des historiens André Ancrevé et Pierre-Yves Kirchléger. Le saviez-vous ? Le canticle Sévénol, hymne de référence de l'Assemblée du désert, rendez-vous annuel de la mémoire Huguenot en Sévène, a été composé par Rubens Saïens, une figure de proue de l'implantation baptiste. La porosité entre milieux protestants est importante, et encore trop peu étudiée. Le cas de Marie Sabatier est emblématique. Cette pieuse Huguenot ardéchoise devient un baptiste et reçoit le baptême par immersion à l'âge respectable de 78 ans. Les œuvres protestantes, comme les unions chrétiennes de jeunes gens, constituent des carrefours ou de multiples sensibilités protestantes, dont les baptistes se retrouvent. Sur ces unions chrétiennes, on consultera avec profit le livre que Bernard Charles leur a consacré aux éditions Olivétan. Les réseaux confessionnels protestants constituent un autre terrain de collaboration interprotestante, où les baptistes s'investissent, à commencer par l'Alliance évangélique, fondée en 1846, puis la Fédération protestante de France, née en 1905. La Fédération Baptiste franco-belge l'a rejoint dès 1916, en pleine Grande Guerre. Du côté des relations avec les catholiques, le tableau est bien différent. Au XIXe siècle, tensions et conflits dominent. Le petit poussé baptiste et le géant catholique ne se font pas de cadeaux. La controverse fait rage jusqu'au début du XXe siècle. Le rapport à la vérité est rigide, c'est principe catholique contre principe protestant dans un duel asymétrique, où l'Église catholique est en position de force. Au XXe siècle, le tableau des relations catholiques-baptistes s'éclaircit progressivement. La sécularisation progresse, la figure de l'adversaire change, et le ton s'adoucit. À l'image de ce livre de Jacques Blocher qui change de titre, on passe du catholicisme jugé par l'Écriture sainte, au catholicisme à la lumière de l'Écriture sainte. Nuance. D'ennemis, baptistes et catholiques se découvrent peu à peu chrétiens, et même frères et sœurs. Le choc des différences, décrit dans deux articles de la Revue d'Histoire du protestantisme, s'apaise. Les débuts de la Troisième République, qui installe un climat de liberté et de plus grande tolérance, marquent une inflexion, qui se poursuit et s'amplifie jusqu'à Vatican II. La diversité d'options chrétiennes n'est désormais plus un problème. Il est temps, maintenant, de poursuivre le survol des axes d'engagement des baptistes dans la société française, ce qui sera fait dans la prochaine et dernière vidéo de cette série de 8 résumés en images. Merci pour votre attention.